Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'éradication de la polio. Cette histoire commence il y a 30 ans avec le projet de rayer de la surface du globe une maladie qui faisait alors des ravages, la poliomyélite. Et pour vous raconter cette histoire, je me trouve aujourd'hui à l'hôpital Raymond Poincaré, à Garches, en banlieue parisienne. Tout d'abord, il faut bien comprendre l'idée d'éradication. Ça veut dire qu'une maladie ou son agent pathogène a définitivement disparu de la surface de la Terre. Il n'y a donc plus ni malade, ni virus dans l'environnement. Ça n'est arrivé qu'une seule fois, en 1977, avec la variole. Forte de succès, l'Assemblée mondiale de la santé a décidé de faire la même chose avec la polio, en 88, et de fait, cette maladie semblait être le candidat idéal. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que la polio est une maladie extrêmement invalidante, sans traitement, et que jusque dans les années 80, elle touchait encore 300 000 personnes par an. Nous allons maintenant rencontrer le professeur Jeunet, qui est spécialiste de la polio, ici. L'hôpital Raymond Poincaré de Garches a été construit pendant l'épidémie de la polio des années 50, et c'était un hôpital qui était déjà totalement intégratif, puisque les enfants étaient pris en charge en internat, et restaient ici, allaient à l'école, en rééducation, se faisaient opérer, enfin, toute la prise en charge pendant des années. C'est quoi les symptômes de la polio ? En phase aiguë, c'est comme un syndrome grippal, au départ, et une petite partie va faire une complication neurologique qui peut être très grave. Ils peuvent être complètement paralysés des quatre membres du tronc, parfois même, ça peut toucher la sphère respiratoire et la déglutition. Et après cette phase aiguë, eh bien, ils récupèrent une certaine partie de leur commande motrice, qui est très aléatoire. Deux polios ne se ressemblent pas, certains ont des atteintes très très frustres, ça ne se verrait pas si vous les voyez marcher dans la rue, et puis d'autres sont très très atteints, et donc souvent ça touche un membre inférieur, deux membres inférieurs, un bras, le tronc, etc. L'objectif d'éradication de la polio entraîne de fortes mobilisations, à la fois financières mais aussi opérationnelles. De grandes campagnes de vaccination sont mises en place partout dans le monde, et elles sont facilitées par un vaccin oral, peu cher et facile à administrer. Et les résultats sont spectaculaires. Entre 1988 et le début des années 2000, le nombre de cas de polio a baissé de 99%. Aujourd'hui, la polio a presque disparu. Et justement, le problème se situe dans ce presque. Alors concrètement, on parle de quelques dizaines de cas par an, mais si on s'est donné comme objectif d'éradiquer la polio, il n'y a pas de compromis possible. C'est zéro cas ou rien. Et justement, dans cette dernière ligne droite, on peut se poser deux questions. Est-ce que c'est réaliste de vouloir éradiquer une maladie ? Et si oui, est-ce que c'est vraiment souhaitable ? La difficulté principale du programme d'éradication de la polio, c'est qu'il présuppose une vaccination de 100% des enfants de moins de 5 ans dans le monde entier. Or c'est quelque chose d'extrêmement compliqué pour plusieurs raisons. Par exemple, pour des questions d'accès dans les zones de conflit, ou encore à cause de la part incompressible des personnes qui sont réfractaires à la vaccination dans chaque société, ou encore à cause des phénomènes de rejet des populations qui trouvent ça suspect, cet acharnement envers cette maladie qui est très éloignée de leurs problématiques de santé au quotidien. Mettez-vous en situation. Vous vivez dans une zone ultra reculée, négligée par l'État, et avec un accès très limité aux services de base. Aller dans un centre de santé vous prend une journée entière. Et sur place, vous ne pourrez même pas avoir un vaccin contre la rougeole, parce que le frigo est en panne, et que l'infirmier qui n'a pas été payé depuis des mois n'est présent que quelques heures dans la journée. Votre enfant a de la fièvre, il présente des signes de malnutrition, et vous repartez sans diagnostic ni traitement. Et puis un jour, pour la première fois de votre vie, vous voyez débarquer des agents de santé envoyés par l'État qui vaccinent vos enfants contre une maladie dont vous n'avez jamais entendu parler. Et comme il faut administrer plusieurs fois le vaccin oral pour être sûr que tous les enfants sont protégés, la même scène se répète année après année. Et dans certains cas, les vaccinateurs sont même encadrés par l'armée ou la police. L'autre problème est lié à un second présupposé du programme d'éradication de la polio, la maîtrise du virus lui-même. Et pour comprendre en quoi c'est un problème, je vous propose de rencontrer Emmanuel Baron, qui est directeur général d'Épicentre. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Effectivement, pour que le programme d'éradication soit considéré comme un succès, il faut que le virus ait complètement disparu de la planète. Or, ce n'est pas aussi facile que ça, parce que le virus est assez résistant finalement en dehors du corps humain et on le retrouve sur beaucoup de surfaces, dans beaucoup d'environnements. Donc première difficulté, être sûr qu'il soit présent réellement nulle part. La deuxième difficulté, et alors là c'est le caillou dans la chaussure des éradicateurs, c'est que le vaccin lui-même, le vaccin oral, c'est que c'est un vaccin vivant, qu'on a certes atténué, et qui donc, quand il est distribué et ingéré par les enfants, puis excrété, circule dans l'environnement. Et lorsque la couverture vaccinale est très faible, il va continuer à circuler. Au cours du temps, il risque effectivement de muter, et donc de redevenir virulent. Il y a toujours aujourd'hui des cas de poliomyélite qui sont dus au virus dérivé du vaccin. Et ça peut même survenir sur un mode épidémique dans plusieurs endroits. Donc si je résume, le principe même de l'éradication est basé sur l'hypothèse du contrôle total à la fois du comportement humain, mais aussi du virus. Mais comme ça ne fonctionne pas, et bien de fait c'est devenu un horizon sans cesse repoussé. Merci à tous de nous avoir suivis, et n'hésitez pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux.